Donc, redécouvrez l'Église locale. Vous avez besoin de l'Église locale. Et l'Église locale a besoin de vous. C'est réciproque. Vivre la vie d'Église telle que Dieu l'a voulu, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour notre croissance spirituelle et celle des frères et sœurs autour de nous. C'est très, très, très important. Toute personne née de nouveau, sauvée, pardonnée de ses péchés, a la mission de contribuer à l'édification de l'Église pour que son Église soit en bonne santé. Parce qu'on est ensemble le corps de Christ. On n'est pas séparés les uns des autres. Oui, physiquement, peut-être. Mais spirituellement, on est le corps. On est tous connectés. Ensemble. Imagine que... Merci mon frère. Un plombier amène toujours de l'eau. J'ai une illustration de hockey. Veuillez me pardonner. C'est mon plaisir. Imaginez un, deux, trois joueurs de hockey dans l'équipe des Canadiens de Montréal. Bien, ils décident, on ne va pas aux pratiques. Puis la game du sommeil soir, là, on va regarder dans le salon avec ma femme, on va regarder la game. Bien, voyons-le. Parce que c'est ça. Tu joues les Canadiens de Montréal. Tu vas aux pratiques. Puis tu vas aux games. Surtout les games. Pierre nous exhorte à mettre au service des autres le don qu'on a reçu. Dans 1 Pierre 4.10. Puisque chacun a reçu un don. Tout le monde ici qui est sauvé, né de nouveau, a reçu un don. Peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, mais au moins un. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, nous dit l'apôtre Pierre. « En bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Un intendant, c'est un gérant. On est tous des gérants de la grâce de Dieu. On doit gérer la grâce de Dieu. Dans notre vie et dans la vie des autres. Et Paul aussi a écrit dans 1 Corinthien 12.27. « Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc, vous êtes le corps de Christ, comme mon corps. Tout est connecté. Tout est là. On a une infirmière parmi nous qui peut le vérifier. Mais l'Église, c'est la même chose. C'est le corps de Christ. Notre vieille conception de l'Église. Avec notre vieille religion qu'on appartenait avant. Notre vieille conception de l'Église. C'est quoi? On rentre, on satire, on reçoit, on sort. Dimanche suivant, on rentre, on s'assoit, on reçoit, on sort. Juste au prochain dimanche, prochain dimanche, prochain dimanche. Puis finalement, on rentre en cercueil. Mais, ce n'est pas le modèle de l'Église que Jésus-Christ a donné. Parce que le modèle de venir s'asseoir et d'écouter, c'est bon, c'est correct. Mais le modèle de venir s'asseoir, d'écouter, puis de s'en aller, puis le dimanche hiver, c'est de la religion. C'est de la religion, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a donné. L'Église de Jésus-Christ est complètement différente de la religion. C'est un corps composé de membres qui sont reliés ensemble et fonctionnent ensemble. Les membres d'une Église doivent apprendre à pardonner entre autres et à être patient avec les frères et sœurs en Christ. « Soyez patient avec moi. Je suis patient avec vous. » C'est réciproque. On doit être patient les uns les autres. Dieu ne nous invite pas à l'Église parce que c'est un endroit confortable où l'on sera dorloté aux petits oignons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'Église. Donc, Dieu nous invite dans une famille spirituelle composée de gens blessés et souffrants. Ce que nous sommes. Dieu nous invite dans une maison qui n'est pas toujours comme on le voudrait, mais qui est exactement celle dont on a besoin. L'Église, c'est la prunelle des yeux de Dieu, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. L'Église, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et l'Église, c'est le corps pour lequel Jésus-Christ a offert le sien sur la croix. Et l'Église est composée de ceux qui pêchent contre Dieu et qui pêchent envers les autres. D'où l'importance de se pardonner, de demander pardon, d'accorder le pardon. C'est inévitable, c'est certain, on va se blesser les uns les autres, et ce n'est pas fini. Malheureusement. Si on avait une baguette magique, qu'on pourrait se donner un coup sur la tête, tout, plus de péché, wow! Mais non, ce n'est pas le cas. Il faut attendre le retour de Jésus-Christ, ou la mort. Mais on va se blesser les uns les autres. Moi, comme vous, on est tous pareils. Je ne suis pas meilleur que vous, moi et en avant. On a besoin du pardon de Dieu, et du pardon de nos frères et soeurs. As-tu blessé quelqu'un cette semaine? Par tes paroles. Prends le temps d'y réfléchir. Moi, je réfléchis à ça? Oui. Moi. Toi. Réfléchis à toi. Est-ce que tu as blessé quelqu'un cette semaine par tes paroles? Si oui, tu dois demander pardon à ton frère ou ta soeur. Et si ton frère ou ta soeur te demandent pardon, tu dois pardonner. Je vais citer un verset par cœur et vous allez tous finir le verset. Je vais dire le verset, puis il va m'emmener, j'arrête, et vous terminez le verset. Vous le savez. Tout le monde sait ce verset. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ce qu'ils ont pensé. C'est ça. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Ah, comme nous pardonnons à ceux qu'ils ont pensé. Les quatre mots que je répète souvent, humilité, humilité, repentance, confession, obéissance, c'est la vie chrétienne, c'est la vie de l'Église. Oui, ça fait mal, mais quand on les fait, c'est quelque chose-là, wow, ça fait du bien. Que ça fait du bien. Jésus a formé son Église composée de croyants, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations, Apocalypse 5.9, des Québécois, des Canadiens, des Italiens, des Inuits, des Anishnabins, de toutes nations. Et on a à composer avec ça. Quand j'étais jeune chrétien, on allait, j'arrive dans l'Église, c'est tous des Québécois, un Anishnabin. Aujourd'hui, on est retourné dans mes vacances, on est retourné à l'Église, je pense qu'il y a plus, je pense qu'il y a plus d'Africains et d'Aishnabins que de Québécois. Wow! Bien, c'est ça. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et on l'a en pleine face. L'Église, c'est ça. L'Église est la seule façon pour nous de trouver la guérison. La guérison ensemble. Pas la guérison tout seul dans ton coin. La guérison ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est connectés ensemble. On est le corps de Christ. L'Église est l'endroit où Jésus est présent de façon unique. Unique. Oui, Jésus est présent quand je roule dans mon char, il est caché nous dans mon grenier. Il est présent partout. Mais ici, là, quand on est ensemble, là, là, c'est particulier. Sa présence est unique. Parce que c'est son corps. L'Église est l'endroit où le ciel touche à la terre. Mais c'est quoi sur l'Église selon le plan de Dieu? C'est surtout pas le bâtiment. Surtout pas ça. Ça n'a jamais été du bois puis de la terre puis de la brique. Ça n'a jamais été ça. Le bâtiment. L'Église, c'est nous. Si tu vas à l'Église, c'est-à-dire si tu vas au rassemblement. Ce matin, tu es venu à l'Église. Tu n'es pas venu dans le bâtiment. Tu es venu à l'Église. Ensemble. Si tu vas à l'Église, le rassemblement de ceux qui sont sauvés par grâce. Caché. Bienvenue, mon cher. On est content de l'avoir avec nous. Dieu parle au cœur des gens. Dieu parle au cœur de notre chère vieillissante. Prends soin de lui, Seigneur Jésus. Si tu vas à l'Église, le rassemblement de ceux qui sont sauvés par grâce, c'est que le Saint-Esprit te dirige. Tu es venu ici ce matin parce que le Saint-Esprit te dirigeait. Et par la proclamation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te diriger dans ta vie. Et le Saint-Esprit ne va pas seulement utiliser la proclamation de la parole de Dieu pour te diriger, mais il va aussi utiliser des frères et des sœurs dans la foi pour te diriger dans ta vie. parce que chacun on a le Saint-Esprit. Donc, quand on est ensemble, c'est spécial, c'est unique. et petit à petit, il va se former une relation d'amour entre les uns et les autres. C'est déjà commencé. On a une certaine relation d'amour les uns avec les autres. Il faut l'augmenter, il faut l'améliorer, cette relation-là d'amour. Quand je suis entré dans une église pour la première fois, il y a 45 ans, j'avais 22 ans, j'ai compris qu'eux autres, dans l'église que je rentrais, vivaient pour servir Dieu et servir les autres autour d'eux. Ça, j'ai compris ça dans les premiers dimanches. Autrement dit, une église est un groupe de personnes qui se réunissent pour être façonnées par la parole de Dieu et par les autres membres du corps de Christ. Et d'une certaine manière, ces personnes-là dans l'église commencent à vivre ensemble en tant que peuple, un peuple différent de tous les peuples de la surface de la terre. Nous sommes un peuple différent, unique de tous les autres peuples sur la surface de la terre. Un peuple qui est à la fois dans le monde et en dehors du monde. Le seul peuple de la terre qui a pour origine, nous sommes le seul peuple de la terre qui avons pour origine le créateur de l'univers. C'est ça notre origine. Moi, oui, j'ai des origines Maisonneuve, mon ancêtre Maisonneuve, Pierre Maisonneuve est arrivé en Nouvelle-France à Terrebonne en 1660 que chauve. Il venait d'un agent en France que j'ai été visité quand j'ai fait aller en France. J'ai vu dans le cimetière des Pierre-Tonval Maisonneuve. Wow! Et aussi, j'ai des ancêtres à Maniwaki. Mais attention, mon peuple, c'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de mon peuple. On est le peuple de Dieu. Oui, on a nos hersines particulières, oui, mais attention, on est le peuple de Dieu, unique sur la surface de la terre. Mais attention, il y a un danger à ça. Il y a toujours un danger dans n'importe quoi. Le danger, c'est que l'Église devienne une sorte de club social. Ah, ça brise ma solitude. On se fait des amis. J'aime mes activités et les repas aux morts et aux craves. J'aime le côté relax. ça brise la course folle que j'ai durant la semaine. Vous comprenez? Mais non, l'Église, ce n'est pas un club social. Mais un rassemblement et une communion de la famille de Dieu, c'est le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. ce que les non-croyants ont de besoin, ce n'est pas de connaître un autre club social. Ce n'est pas ça que les non-croyants ont besoin. C'est de voir un rassemblement de personnes dont les vies ont été changées par l'Esprit Saint. et ces gens-là reflètent la gloire de Dieu. C'est ça qu'ils ont besoin de voir. Pas un club social. Des vies changées. Et des vies qui reflètent Jésus qui est en eux. C'est ce que Paul y dit dans 1ère épite aux Corinthiens chapitre 14 verset 25 24 à 25. L'apôtre Paul y dit aux Corinthiens « Mais si tous prophétisent » autrement dit « dans une église » pas le bâtiment « dans une église » « si tous prophétisent » c'est-à-dire « si tout tout le monde parle des choses de Dieu » C'est ça prophétiser dans l'époque de l'église. Dans l'époque de l'Ancien Testament prophétiser c'était parler toujours de Dieu mais là en annonçant des choses mais à l'époque de la grâce du Nouveau Testament prophétiser c'est parler des choses de Dieu. Donc dans l'église s'ils tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau il n'a pas connu la nouvelle naissance ses péchés n'ont pas été pardonnés et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur il est convaincu par tous il n'est pas convaincu par M. le pasteur il est convaincu par tous parce que tous leurs vies ont été changées et ils transpirent et ils transpirent la gloire de Dieu il est convaincu par tous il est jugé par tous jugé dans le sens cette personne-là voit son cœur péché autrement dit le Saint-Esprit est entré de juger cette personne-là nous on n'a pas le droit de juger personne mais quand on parle de la parole de Dieu quand on parle de notre Sauveur le Saint-Esprit se met à l'oeuvre avec les Écritures et le Saint-Esprit juge les gens hé c'est un pécheur donc il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son cœur sont dévoilés je suis foutu je suis pécheur oh les secrets de son cœur sont dévoilés alors tombant sur la face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous c'est ça que les non-croyants ont besoin de voir pas un club social savez-vous que notre Église est un lieu où selon la Bible le ciel a commencé à descendre sur terre Jésus il dit dans Matthieu 47 dès lors Jésus commençait à prêcher et à dire repartez-vous car le royaume des cieux est proche le royaume des cieux est proche l'Église l'Église c'est le royaume des cieux qui est sur terre spirituellement et l'Église est l'endroit où on ramasse l'Église espère que la terre ressemble au ciel l'Église espère que la terre ressemble au ciel Matthieu 6 10 que ton nom soit sanctifié c'est dans notre père que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel l'Église l'Église espère que la terre ressemble au ciel évidemment c'est tout un job ouf mais quand même nous l'Église on peut rajouter des pierres vivantes on peut rajouter d'autres qui vont croire aussi au salut de Jésus-Christ et aussi l'Église est l'endroit où on ramasse des trésors dans le ciel Matthieu 6 19 et 20 ne vous amassez pas des trésors sur la terre c'est-à-dire des affaires inutiles des imbécilités des affaires sans valeur j'ai un char j'ai un pécote ça vaut rien devant Dieu ces affaires-là j'ai une maison ça vaut rien devant Dieu ça vaut quoi devant Dieu une maison un pécote un char ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent oui et où les voleurs persent des robes oui mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers et la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent et ne dérabent ces trésors-là qu'il faut ramasser la bénédiction de Dieu la grâce de Dieu le secours de Dieu lire sa parole qui nous fait du bien c'est des trésors dans nos vies quand l'église se réunit c'est le ciel qui descend sur terre pour nous donner l'espoir d'une nation meilleure et durable j'ai parlé quand on chantait notre louange un matin j'ai parlé des peuples des peuples sur la terre ça va tellement mal le saint de vendre ces élections aux États-Unis Tron ou Harris qu'est-ce qui va se passer c'est spécial au Liban Israël qui dévend le Liban l'Iran qui regarde ça puis l'Iran qui a un pied dans la guerre pour aller aider les Arabes au Liban la Russie l'Ukraine la menace de la bombe nucléaire c'est assez affreux notre espérance dans une société pour qu'une société soit juste et paisible ne doit pas reposer sur ce monde non mais sur le royaume céleste dont l'Église est un avant-goût on est un avant-goût du royaume céleste dans ce monde perdu dans ce monde tout croche violent l'Église est la famille de Dieu le corps de Christ le temps du Saint-Esprit le fondement de la vérité l'épouse de Christ sur terre il n'y a rien de semblable à l'Église aussi imparfaite qu'elle puisse être il n'y a rien de semblable à l'Église heureusement que Jésus en est la tête heureusement que ce n'est pas Denis Maisonneuve qui est la tête de l'Église très dangereux heureusement que c'est Jésus un homme un homme a raconté quand il est devenu chrétien je vais vous lire ce qu'il dit bon il est devenu chrétien il rentre dans une Église il raconte si vous m'aviez demandé au début qu'est-ce qu'une Église je vous aurais donné une réponse très vague à vrai dire j'avais un pied dans l'Église et l'autre en dehors dans l'Église le samedi soir je faisais la fête avec mes amis non chrétiens le dimanche matin j'allais à l'Église c'était comme vouloir s'asseoir sur deux chevaux en même temps c'est évident que ça ne pouvait pas durer longtemps mais le Seigneur a été plein de grâce envers moi petit à petit il a changé mes désirs et a commencé à m'asseoir sur un seul cheval j'ai commencé à me repentir et à regarder Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur la Bible est devenue passionnante et mes amis chrétiens précieux le péché me semblait de plus en plus stupide et détestable j'ai compris que je devais abandonner ma vie individualiste autonome et égoïste cela signifiait de me joindre à cette église et grandir comme et agir comme mon Seigneur a agi c'est-à-dire commencer à servir les autres et aussi avoir des le gars il continue il dit et aussi avoir des discussions parfois embarrassantes qui pourraient me pousser à la confession de mes péchés et la reconnaissance de mes faiblesses aussi me rapprocher des hommes plus âgés que moi qui pourraient être un modèle pour ma vie et me rapprocher des plus jeunes que moi en qui je pourrais m'investir j'ai aussi appris à faire preuve d'hospitalité envers les nouveaux venus et ceux qui étaient dans le besoin ainsi qu'à me réjouir avec ceux qui se réjouissent et à souffrir avec ceux qui souffrent donc cet homme a vite compris ce qu'est l'Église c'est pas compliqué l'Église nous on est compliqué Jésus a dit quelque chose de très important pour son Église la clé pour bien l'accomplir c'est quoi l'Église c'est la clé Jean 13 34 à 35 je vous donne un commandement nouveau dit Jésus aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres comment Jésus nous a-t-il aimé ben il est mort pour nos péchés il nous a aimé d'un amour ultime il a donné sa vie il a donné sa vie pour payer la dette de nos péchés il a été traité le coupable lui qui était innocent il a été traité coupable est-ce que dans nos vies on peut être traité coupable et un petit peu se fermer l'orgueil et de dire oui je vais souffrir comme mon sauveur a souffert pour moi j'étais coupable il a souffert pour moi Romains 5.8 mais Dieu prouve son amour envers nous en ce cas lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous qu'est-ce que l'église c'est un groupe de personnes qui se savent aimer de Jésus Christ et qui cherche à aimer les uns et les autres de la même manière qu'il nous a aimé un amour qui pardonne un amour qui est patient un amour qui supporte tout comme nous dit un Corinthien 13 voilà l'amour que les incroyants dans le monde ont de besoin les incroyants ont non seulement besoin d'entendre nos paroles mais également de voir la gloire de Dieu dans nos vies communautaires ensemble les incroyants vont alors dire hey on veut ça aussi je le veux ça aussi est-ce que je peux me joindre à vous on va le répondre certainement laisse-nous d'abord te montrer la source de cet amour Jésus Christ crucifiant pour nos péchés ressuscités nous donnant l'air éternel prions Seigneur Jésus merci Seigneur pour ton église merci parce que c'est la prunelle de ton âme c'est la chose la plus importante sur terre c'est un peuple unique et merci Seigneur parce que ça c'est toi qui l'as fait une chance que c'est pas nous qui avons bâti ça mais c'est toi qui l'as bâti je bâtirai mon église comme tu l'as dit et Seigneur on te demande pardon parce que chacun de nous on te met des bâtons dans les roues dans ton église on te met des bâtons on te demande pardon je te demande pardon merci parce que tu nous pardonnes et Seigneur utilise-nous chacune de nous à la mesure de nos capacités à la mesure des dons que tu nous donnes merci Seigneur parce que tu es vivant tu es vrai et c'est un avant-goût du ciel ton église on est vraiment vraiment heureux de t'appartenir heureux de te louer ensemble d'ouvrir la parole ensemble de prier ensemble merci Seigneur c'est inestimable et un jour tu reviens nous chercher ou un jour on va aller à notre mort te rejoindre merci Seigneur pour ce grand privilège d'appartenir à ton église et on te prie pour ceux qu'on connait qui ne t'appartiennent pas ceux qui ne te connaissent pas ceux qui ne font pas partie de ton église et Seigneur c'est toi qui peux les attirer tu es mort crucifié pour leur péché Parle au coeur Seigneur de ces gens-là qu'on connait merci Seigneur Jésus pour ton grand amour Amen